A l'origine de la série des Commander Keen, Tom Hall est plus connu comme l'un des trois créateurs de Wolfenstein 3D, aux côtés de John Carmack et John Romero. C'est d'ailleurs avec ce dernier qu'ils font en 1996 une nouvelle société, Ion Storm. Tandis que Romero travaille sur un nouveau projet de FPS, l'Abyssal Daikatana, Tom Hall quant à lui imagine un jeu étonnant, Anachronox. Anachronox est née d'un coup de foudre de Tom Hall pour un jeu très précis, Chrono Trigger. Désirant créer un jeu au gameplay similaire sur PC, l'équipe d'Ion Storm accouchera au terme d'un long et douloureux labeur, d'un titre un peu bâtard qui ne remportera qu'un succès d'estime malgré des critiques favorables. Commencé en 1998, son développement ne se terminera qu'en 2001, à une époque où le moteur de Quake 2 sur lequel il est basé est déjà largement dépassé techniquement. Mais l'intérêt d'Anachronox est ailleurs, dans son histoire captivante, son humour grinçant et son univers entre cyberpunk glauque et guide du routard galactique. Anachronox commence dans la cité-planète du même nom, où vivait autrefois une peuplade extraterrestre décimée par un mystérieux virus. Cité tentaculaire dont les dédales sans dessus-dessous donneraient le vertige à Escher, Anox, pour faire plus court, reprend vie avec l'arrivée de nouveaux occupants, dont les humains. Mais 80 ans après sa redécouverte, la cité spatiale n'a pas encore livré tous ses secrets. Parmi eux, d'anciens artefacts aliens, recélant une technologie mystérieuse et donc phorologiquement appelée mystèque par la population, et qui font désormais l'objet d'un lucratif marché noir. Anachronox propose aux joueurs d'endosser le trench coat de Sly Boots, un détective privé officiant au sein de cet univers étrange. Comme le veut la tradition, Sly est fauché comme les blés, et s'est mis à dos quelques types peu recommandables. D'ailleurs, le jeu commence alors qu'il se fait copieusement tabasser par un nain. C'est quand même un peu la loose. Qu'à cela ne tienne, Boots remet le pied à l'étrier en acceptant de devenir le garde du corps de Grumpos Matavastros, un vieillard acariâtre qui cherche à élucider le secret du mystèque. Avec quelques autres compagnons, dont un androïde caractériel et un super-héros alcoolique, et l'aide précieuse de Fatima, la défunte secrétaire de Boots transformée en intelligence artificielle, ils parviendront peut-être même à sauver la galaxie d'une menace aux dimensions naturellement épiques. En tout, ce sont cinq planètes que Sly et sa clique devront explorer. Anox est l'enfant insolite de deux conceptions totalement différentes de ce que doit être un RPG. Des RPG consoles comme Chrono Trigger, il hérite de personnages bien tranchés, d'une certaine linéarité et surtout du système de combat en Active Time Battle, auquel il rajoute quelques subtilités comme la possibilité de déplacer les personnages. Des RPG occidentaux, ils conservent une dimension aventure omniprésente et le ton adulte et irrévérencieux. Après trois ans et demi de développement, Anachronox n'arrivait à raconter que la moitié de l'histoire imaginée par Tom Hall. Une suite aurait dû apporter une conclusion, mais elle ne vit pas le jour. Les créateurs du jeu eurent toutefois l'idée originale de remonter les scènes cinématiques du jeu pour en faire un film de deux heures et demie qui remporta trois prix au Machinima Film Festival en 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada